Ligue numéro 5 Le héros français de cette nuit c'est sans aucun doute Frédéric Delcourt, 20 ans. A la surprise générale, il a maintenu en finale du 200 mètres d'eau son deuxième temps qualificatif des séries. Le nageur français formé depuis deux ans aux Etats-Unis récompense enfin la natation française avec une médaille qu'elle attendait depuis 1976. Delcourt s'est permis au cours de cette finale de faire jeu égal pendant 150 mètres avec l'américain Carré. Le dernier virage a été déterminant, Delcourt est devancé d'une demi-longueur à la sortie par l'américain. Il ne refera jamais son retard. Carré l'emporte aisément mais Delcourt termine deuxième et bat pour la deuxième fois de la journée le record de France de la spécialité. Delcourt, un garçon timide encore ce matin sur son petit nuage. Une immense joie, une immense joie et je me pensais aussi pour tous ceux qui ont contribué à ce résultat. Vous ne s'y attendez pas après cette huitième place à Rome l'an dernier ? C'est sûr, on fait des erreurs, je veux dire que ce soit aux champions du monde ou aux champions d'Europe, j'ai réalisé, ça s'appelle l'expérience des autres. Cette natation française, elle n'est pas si mauvaise que ça en fin de compte ? Non, on remonte. Vous n'êtes pas seul ? Non, je ne pense pas, je pense qu'il y a Stéphane qui arrive à grands pas. Il y a les relais qui marchent bien. Normalement, j'espère ouvrir la voie à d'autres gens. Vous pensez être au sommet de votre courbe, de votre ascension ? Non, on ne pense jamais être au sommet, je veux dire, jusqu'à ce que... Ligue numéro 8. Un autre français s'est mis en évidence, Stéphane Caron, au 100 mètres nage libre. Caron, 7e temps qualificatif, a amélioré sa position en finale, puisqu'il termine 6e, on est loin là d'une médaille. Mais cette place, ajoutée à la 6e du relais 4x100 m féminin, confirme bien les progrès terrenettes de la natation française, cette dernière franchie à Los Angeles, un nouvel échelon.